Alors on a ici un pingouin qui s'amuse sur la banquise, on va l'appeler Jean-Michel, notre pingouin. Donc qu'est-ce qu'il fait ? Il se jette sur le dos pour glisser à la surface de cette banquise. Donc à l'instant initial, lorsqu'il commence sa course, il a une certaine vitesse, c'est donc une énergie cinétique. Donc son énergie cinétique à l'instant initial, c'est 1,5 de mvi au carré, avec vi qui est la vitesse initiale, bien sûr. Et donc à l'instant final, cette vitesse est nulle, il s'arrête de glisser au bout d'un certain temps, au bout d'une certaine distance, et donc son énergie cinétique est égale à 0. Et donc la question que je pose Jean-Michel, et que tu te poses probablement, c'est dans cette situation, comment expliquer la conservation de l'énergie, puisqu'on avait à l'état initial une certaine énergie cinétique, et à l'état final, l'énergie cinétique est nulle. Alors bien que la glace soit évidemment très glissante, on ne va pas exclure qu'il y a un certain nombre de frottements avec la glace, elle n'est pas complètement sans frottement, et donc en fait on a bien sûr une force de frottement qui va ralentir notre pingouin. Donc cette force de frottement, on va la noter F1,10C. Et comment traduire que ces frottements, eh bien, sont responsables d'une dissipation d'énergie pour notre système ? Eh bien simplement en considérant que puisque cette force s'oppose à la direction du déplacement, eh bien son travail est négatif, et donc il y a bien dissipation d'énergie. Donc si on utilise par exemple la formule du travail issu du produit scalaire, W est égale à la norme de la force fois la distance parcourue fois le cosinus de l'angle, eh bien entre le vecteur force et le vecteur déplacement. La norme c'est F1,10C, la distance c'est petit d, et cosθ, eh bien c'est cosinus de l'angle entre la direction et les forces de frottement, c'est-à-dire 180 degrés, et donc ça, ça va nous faire cosinus de 180 degrés, pardon, ça fait moins 1. Donc on a moins F1,10C, la norme de la force de frottement, fois la distance. Donc on a bien un travail négatif pour cette force de frottement, et donc il y a dissipation d'énergie, où par cette énergie, eh bien on a en fait un échauffement des surfaces en contact. Donc la glace s'échauffe légèrement, pelage de Jean-Michel s'échauffe légèrement aussi. Donc en fait l'énergie cinétique est transformée en énergie thermique, et c'est quelque chose que tu connais probablement, un phénomène que tu connais probablement déjà bien. Par exemple en hiver, lorsque tu as froid et que tu te frottes les mains, eh bien l'énergie cinétique des mains est transformée en énergie thermique, puisque tu as la surface de la peau qui chauffe, dû à la dissipation de cette énergie cinétique par frottement. Alors comment mettre tout ça en équation ? Eh bien on va utiliser l'énergie mécanique. Alors qu'est-ce que l'énergie mécanique ? Eh bien l'énergie mécanique désigne l'énergie d'un système emmagasiné sous forme d'énergie cinétique et d'énergie potentielle mécanique. Donc concrètement l'énergie mécanique qu'on appelle em, c'est égal à l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle de pesanteur. Et donc à partir de cette énergie mécanique, eh bien on va utiliser le théorème de l'énergie mécanique, qui nous dit que la variation d'énergie mécanique est égale à la somme des travaux des forces non conservatives extérieures et intérieures qui s'exercent sur le système. Alors notre système ici, eh bien c'est le pingouin. Et donc le théorème de l'énergie mécanique appliqué au pingouin, ça nous donne la variation d'énergie mécanique, delta em, c'est égal à l'énergie mécanique finale moins l'énergie mécanique initiale. Et ça c'est donc égal à la somme des travaux des forces extérieures non conservatives. Et dans notre exemple ici, on n'a que des forces non conservatives extérieures. Et donc si on applique ce principe dans notre cas précis, eh bien ça nous donne que l'énergie mécanique initiale plus le travail des forces extérieures, et donc ça c'est égal à l'énergie mécanique finale. Il n'y a pas de variation d'énergie potentielle dans cet exemple, puisque Jean-Michel, eh bien, glisse à l'horizontale. Donc si on développe l'énergie mécanique initiale, c'est 1,5 de MVI au carré. Le travail des forces extérieures, eh bien, c'est les forces de frottement. Donc on a vu que c'était moins FC fois la distance, donc moins FC fois D. Et donc à la fin, comme on a une énergie cinétique de zéro, eh bien l'énergie finale est zéro. On obtient donc 1,5 de MVI carré, qui est égal à FC, la norme de la force de frottement, fois D, la distance. Et donc où est passé, eh bien, notre transfert d'énergie, notre échauffement dans ce raisonnement ? Eh bien en fait, on considère comme système simplement Jean-Michel, notre pingouin. Et donc son énergie cinétique a été dissipée par les forces de frottement, c'est ce qu'on a vu ici. Et donc la glace qui, elle, s'est échauffée, eh bien ne fait pas partie de notre système, que l'on a considéré ici. C'est pour ça qu'on n'a pas directement, eh bien, l'échauffement de la glace qui apparaît dans notre équation. Et donc pour voir si tu as bien compris, on peut faire ce même bilan, mais cette fois en prenant le système constitué de Jean-Michel, notre pingouin, et de la banquise. Et donc on va faire l'hypothèse raisonnable que notre système constitué du pingouin et de la banquise, eh bien, est isolé. Et donc on peut appliquer ce qu'on appelle la conservation de l'énergie, c'est-à-dire que l'énergie totale d'un système isolé, eh bien, elle ne change pas au cours du temps. Alors je t'incite à aller voir l'article « Qu'est-ce que la conservation de l'énergie ? » si tu veux connaître les détails de ce principe et apprendre comment l'appliquer. Mais pour faire court, ce principe nous permet d'écrire ici, dans le cas d'un système isolé, eh bien que l'énergie finale est égale à l'énergie initiale. Donc l'énergie initiale, on a un demi de MVI carré. Et donc ça, c'est égal à l'énergie finale, donc une énergie thermique, parce qu'on va compter, eh bien, que la glace et le pelage, eh bien, du pingouin se sont réchauffés. Et donc il n'y a pas de travail de force extérieure dans ce cas-là, puisque pour notre système composé du pingouin et de la banquise, eh bien, les forces de frottement sont des forces internes. Alors dans le premier cas, lorsqu'on avait un système composé uniquement du pingouin, on a trouvé un demi de MVI carré qui est égal à FC fois D. Ensuite, avec la définition de ce deuxième système pingouin plus banquise, eh bien, on a l'équation un demi de MVI carré qui est égal à l'énergie thermique. Donc on peut en conclure que, eh bien, l'énergie thermique, c'est FC fois D. Autrement dit, les forces de frottement, eh bien, vont dissiper l'énergie cinétique en la transformant en énergie thermique, qui se répartit entre un réchauffement de la banquise et un réchauffement du pelage de notre pingouin. Mais pour connaître la répartition de cet échauffement entre la banquise et le pelage, eh bien, là, c'est beaucoup plus compliqué. Alors bien sûr, quand on considère du point de vue du travail des forces extérieures, notre système étant que, eh bien, Jean-Michel, le pingouin, à ce moment-là, on a bien un travail négatif, puisqu'on a de l'énergie qui est prélevée sur notre système. Mais là, en considérant le système constitué du pingouin et de la banquise, eh bien, on a une énergie thermique additionnelle, qui est celle qu'on a justement prélevée au pingouin, et donc, on se retrouve bien avec un plus FC fois D. Donc, bien sûr, il faut faire attention à la façon dont on définit notre système, parce qu'on ne va pas à la fois compter le travail des forces extérieures et l'énergie thermique supplémentaire due à l'échauffement. Il faut soit prendre le système constitué du pingouin uniquement, et à ce moment-là compter le travail des forces extérieures, ou bien le système constitué du pingouin et de la banquise, et à ce moment-là, on a une énergie finale non nulle, qui est l'énergie thermique du cet échauffement, de la banquise et du pelage. Alors, on peut aller un peu plus loin ici, eh bien, dans par exemple la description des forces de frottement. On sait que cette force de frottement FC, eh bien, elle est égale à mu C, le coefficient de frottement cinétique, fois la réaction normale du support. Donc, je peux remplacer ici un demi de MVI carré, de MVI carré, c'est égal à mu C, fois la réaction normale, fois la distance. On a donc un demi de MVI carré, qui est égal à mu C. Alors, Rn, on peut aller un peu plus loin. Rn, c'est la réaction normale, puisqu'on est à l'horizontale, eh bien, elle se compense avec le poids. Donc, on a la norme de Rn qui est égale à Mg, la norme du poids. Et on voit apparaître, eh bien, la masse de chaque côté de l'équation. Donc, on peut simplifier. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, ça veut dire que, quelle que soit la masse de ce pingouin, la distance parcourue pour s'arrêter sera la même si la vitesse initiale est identique. Si on a un pingouin de 500 kg qui s'élance avec une certaine vitesse initiale, eh bien, en même temps qu'un pingouin de 50 kg sur cette banquise horizontale, eh bien, ils s'arrêteront au même endroit. Pourquoi ? Parce que même si le pingouin, le plus gros, a plus d'inertie, eh bien, la force de frottement va être plus intense dans le cas du gros pingouin que dans le cas du petit pingouin. Et on peut faire un parallèle, par exemple, avec un gros 4x4 et une petite voiture. Sur un plan horizontal, comme ça, si les deux véhicules ont la même vitesse initiale, on peut établir ce même type d'équation et donc, la distance de freinage sera identique pour le 4x4 ou la petite voiture. Et donc, pour finir avec ce sujet, on va faire un dernier exemple. On a ici, donc, eh bien, une colline d'une hauteur de 4 mètres. Et donc, notre pingouin Jean-Michel, eh bien, il va s'élancer du haut de cette colline sur cette pente complètement verglacée sans aucun frottement. Je précise bien, sans aucun frottement. Et donc, en glissant sur cette pente, eh bien, il va arriver sur le plat, au bas de la colline, et va continuer à glisser sur le plat. Cette fois, surface pour laquelle il y a présence de frottement. Donc, on a un certain coefficient de frottement qu'on nous donne ici, μc égale 0,2. Et donc, Jean-Michel, notre pingouin va s'arrêter à une certaine distance du bas de la pente et on va chercher à trouver, eh bien, quelle est cette distance. Alors, qu'est-ce qu'on choisit comme système ? Eh bien, on va encore une fois choisir le système pingouin plus banquise, donc pingouin plus la totalité de la Terre. Et du coup, on a un système qui est isolé. Système isolé, donc, auquel on peut impliquer le principe de la conservation d'énergie, c'est-à-dire énergie initiale est égale à l'énergie finale. Bien sûr, ici, on prend en compte l'énergie du système sous toutes ses formes dans ces deux états. Puisqu'on a choisi un système constitué de l'ensemble de la banquise ici et du pingouin, il n'y a pas de travail de force extérieure. Même les forces de friction sont par exemple ici des forces intérieures, étant donné la définition de notre système. Donc, à l'instant initial, eh bien, notre pingouin Jean-Michel est à 4 mètres de haut, donc il a une énergie, eh bien, potentielle. Donc, une énergie potentielle gravitationnelle liée à son poids. Donc, c'est égal à m, sa masse, fois petit g, voilà la hauteur à laquelle il se trouve. Et sans vitesse initiale, son énergie cinétique initiale est nulle, bien sûr. Et donc, ça, c'est égal à l'énergie finale. À l'état final, eh bien, le pingouin est à l'altitude nulle, donc il n'a plus d'énergie potentielle gravitationnelle. Et comme il est à l'arrêt, eh bien, son énergie cinétique finale est également nulle. Par contre, il y a eu échauffement, eh bien, de la surface de son pelage et de la glace. Donc, on a un échauffement, on l'a vu, qui est égal à la force de frottement fois la distance parcourue. Et donc, ça, c'est égal, eh bien, au coefficient de frottement cinétique fois la réaction normale du support fois la distance parcourue. Et pour ce qui est de la réaction normale, eh bien, puisqu'on est ici sur une surface plane, la réaction normale du sol s'oppose exactement, eh bien, au poids de notre pingouin. Donc, on a égalité entre la norme de Rn et la norme du poids du pingouin, c'est-à-dire Mg. On a donc Mgh, eh bien, qui est égal à MuC fois Mg fois la distance, puisqu'on a dit que la norme de la réaction normale était égale à la norme du poids. On voit qu'on a la masse, petit g, qui se simplifie de chaque côté. Donc, ça veut dire que notre résultat, eh bien, était indépendant de la masse du pingouin et également indépendant de la planète. Ça aurait pu être le même résultat, entre guillemets, sur la Lune, puisque petit g se simplifie. Donc, on se retrouve avec, eh bien, la distance qui est égale à la hauteur, petit h, divisé par MuC. Donc, si je fais l'application numérique, ça me donne 4 mètres divisé par 0,2, c'est-à-dire 20 mètres, ou 2 10 puissance 1 mètre, si je veux respecter le nombre de chiffres significatifs. Donc, si on résume ce qu'on a vu, eh bien, pour traiter ce type de problème, deux approches possibles. Soit on considère le système composé simplement de notre objet mobile, ici, de notre pingouin Jean-Michel, auquel cas, eh bien, les forces de friction pour la conservation d'énergie interviennent dans le travail des forces extérieures. Et si on étudie plutôt le système constitué du pingouin et de la banquise dans sa totalité, à ce moment-là, eh bien, il n'y a pas de travail de force des forces extérieures. Mais par contre, dans l'état final, eh bien, il y a une énergie thermique additionnelle qui nous provient des forces de frottement, donc, dont l'expression est force de frottement, la norme de la force de frottement fois la distance parcourue.